Après ces années lycéennes, Genevoix est resté très fidèle au monde universitaire et intellectuel d'Orléans. On le voit venir à des distributions de prix et donc rester très présent. Ce qui est passionnant, c'est qu'il a aussi joué un rôle majeur, mais toujours discret à sa façon, dans la refondation de l'université d'Orléans. C'était un vieux rêve, puisque déjà à la fin des années 1920, au début des années 1930, la fine équipe avec Roger Secrétain et Jean Zé rêvait déjà de réinstaller une université d'Orléans, cette université du XIIIe siècle qui avait été glorieuse dans l'Europe entière et qui avait disparu après la Révolution. Alors, ce vieux rêve, c'était vraiment un rêve fou. Eh bien, Roger Secrétain le reprend dès sa réélection. Il est élu maire d'Orléans en mars 1959 et il va faire l'acquisition, à la fin de l'année, d'un immense domaine qui s'appelait le domaine de la source. Et maintenant qu'ils ont cette énorme chose entre les mains, eh bien, il va falloir imaginer. Et très très vite, on se met à l'œuvre, on imagine une ville nouvelle, Orléans 2, comme on disait à ce moment-là, ça sera Orléans la source. Et puis, maintenant qu'on a de la place, on va pouvoir la faire cette université. Et on va imaginer une université à l'américaine, avec un campus, ou à l'anglaise, comme Oxford. Enfin, on rêve, on fait de très grands rêves. Et c'est une époque magnifique, d'ailleurs. C'est l'époque de la reconstruction, c'est une époque passionnée, où on se projette énormément vers l'avant. Et, évidemment, pour faire avancer son projet, eh bien, Roger Secrétain a dans la manche un joker qui est Maurice Genevoix. Maurice Genevoix, qui est académicien, qui a beaucoup de poids littéraire, qui est connu maintenant dans le monde culturel, dans le monde politique aussi, parce qu'il est extrêmement apprécié, eh bien, il va peser de tout son poids pour recréer cette université. Et dès 1959, quand le général de Gaulle vient présider les fêtes de Jeanne d'Arc, eh bien, Roger Secrétain passe à l'attaque. Et évoque la recréation possible de l'université. Évidemment, à ses côtés, Maurice Genevoix aussi apporte sa caution. Et puis, les années, très rapidement, 60, 61, avec la venue de ministres, en particulier Louis-Jox, Michel Debray, eh bien, on enfonce le clou. Et en 1961, Maurice Genevoix organise à la demande de Roger Secrétain un grand colloque auquel vont participer tous les spécialistes européens du droit et les présidents de l'université de droit d'Europe entière. Et il va être présent tous les jours. Il y aura des colloques qui se déroulent à la bibliothèque municipale à cette époque. C'était Dupont-Loup, l'ancien évêché. Et donc, il est là, présent. Il écoute. Il apporte sa caution. Il intervient. Il fait des discours. Et on va arriver au but. L'université d'Orléans est recréée. L'académie d'Orléans-Tours est créée. Un recteur est nommé. Et ce recteur, ce sera Gérald Antoine, encore un ami, jusqu'à la fin de ses jours, de Maurice Genevoix. Et une très, très grande figure aussi orléanaise et de tout le système universitaire. Voilà comment Maurice Genevoix, qui ensuite, parce qu'il fait partie du conseil d'université, assistera régulièrement aux entrées solennelles et aux grands événements, puisqu'il y aura des inaugurations de bâtiments successifs. Donc là aussi, sa présence flotte sur notre belle université d'Orléans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada